La première opération consiste à couper nos aubergines en deux. On voit que le légume est beau. Couper nos aubergines en deux, on va la remettre. Un petit coup d'huile d'olive sur la tête, très léger. On va là. Et on va les mettre sur une plaque que je vais aller chercher. Je vais les mettre à four chaud. Alors, le temps, combien de temps je vais les laisser ? Ce n'est pas tant un problème de temps qu'un problème de couleur. Donc, il va falloir que l'aubergine soit bien cuite sur le dessus, quasiment croûtée et bien noire. Mais à l'intérieur, ce sera fondant et bien cuit. Donc, pas four trop chaud, parce que sinon, on va les brûler. Pas four pas assez chaud, parce que sinon, elles ne vont pas croûter et ça ne va pas être très cuit. Donc, à une bonne température, c'est à vous de voir avec votre appareil pour qu'on obtienne une belle couleur marron et quasiment croûtée. Voilà, c'est parti. Les aubergines sortent du feu. Je les ai laissées refroidir un petit peu. Donc là, on voit que la peau, elle est un peu croûtée, légèrement, mais dedans, c'est parfait. Donc, on va les dégouper, découper pour récupérer la chair. Voilà. Alors, moi, comment je fais ? Je la retourne. Voilà, donc, c'est une opération simple à faire. Ça s'en va tout seul quand c'est cuit. Et là, je vais retirer. Voilà, on va procéder de même pour nos deux aubergines. Donc, on a épluché nos quatre demi-aubergines. Donc, vous voyez, ça ne fait pas énorme, mais ça fera assez pour ce qu'on a à faire. Donc, maintenant, on va les découper en petits bouts avant de les passer à la poêle dans de l'huile d'olive avec de l'ail pressé au pressoir. Voilà, impeccable. On fait revenir la chair de nos aubergines dans l'huile d'olive. On n'hésite pas à écraser avec la fourchette. On va rajouter l'épilé. Donc, c'est deux petites bouts d'ail. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'espère de relever un petit peu. Nos aubergines ont bien gonflé, on le voit. Elles ont pris un peu de volume, tout ça. Hop, on les sort du feu dans un ramicain. Voilà, maintenant, je vais rajouter un peu de thon. Alors, quelques miettes de thon que je vais bien écraser. Encore un petit peu. Voilà, on va remuler. On va essayer d'incorporer le thon correctement à l'aubergine. Alors, on commence avec la fourchette. On va essayer d'obtenir quelque chose d'homogène. Voilà, on va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel. Et moi, je vais le passer au mixeur un tout petit peu pour avoir vraiment un mélange parfait. Le mélange dans le mixeur et un petit peu de mixeur. Voilà, c'est très bien parce qu'il est bien mixé et il reste des petits bouts de thon éparses. Donc, ça va être très agréable à manger. Voilà, il ne reste plus qu'à réserver à mettre au frais car c'est un plat qui se mange bien frais. Merci. 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 Merci.